Bientôt le jour se lève Ave, weyenei nari, ave, santalei nari, ave, na'olei nari Popungin fait partie de ses premières populations Et ses premières populations comme religions, c'était donc les religions traditionnelles Et quand on dit religion traditionnelle aujourd'hui, on met ça facilement au singulier Mais en fait, c'est des religions traditionnelles Chaque groupe ethnique, chaque culture avait sa religion Et en particulier à Popungin, on avait davantage quelque chose qui était plus proche de la religion saussée Mandeng, donc tout l'ancien empire Mandeng s'étendait jusque là, sur le Sénégal Et à Popungin en particulier, dans la religion, il y avait une sorte de dévotion traditionnelle Sur le Cap de Naze, qui est la promotion la plus haute de la région, sur toute la petite côte Sur le Cap de Naze, on vénérait une divinité, j'appelle une divinité pas Dieu Mais une divinité, un esprit, que les habitants appelaient du nom même que rapporte le père qui va fonder le pèlerinage Appelait Popungin, autrement dit Popungin Et quand le père Monseigneur Picarda est venu du côté de Popungin pour la première fois D'abord il a été frappé par la beauté du site Aujourd'hui c'est un parc national, même si c'est un peu affaibli Attiré aussi par la beauté du Cap de Naze Et attiré surtout par le nom de ce génie, Popungin Quand l'église arrive à Popungin, ceux qui étaient là, ils étaient avec les Pamroles Les Pamroles c'est les génies, les ancêtres Où on essaie d'avoir une rencontre avec l'au-delà Moi-même j'ai grandi dans ce milieu jusqu'à 15 ans avant d'être chrétien Et je me rappelle, quand l'hivernage venait, on allait faire à la sortie du village des fêtes pour préparer l'hivernage Pour que l'hivernage soit fait gros J'ai fait ça jusqu'en 1949 où je viens à l'école à 15 ans Donc ces traditions-là commencent à disparaître ou même pratiquement disparues Mais le fondamental, le sérieux qu'il avait là, est allé donc se nicher dans la voie chrétienne Donc Popungin, c'est le sanctuaire national À un moment donné, on avait fait d'abord un pélanage à Morola Un autre à Popungin à Morola Puis finalement, on s'est arrêté maintenant Le pélanage national pour la Sénégambie C'est donc à Popungin Tout est parti en 1888 avec l'arrivée d'un prêtre français d'origine italien qui s'appelait Monseigneur Picarda Monseigneur Picarda était chargé de l'évangélisation de l'Afrique de l'Ouest Et donc il avait comme résidence à Dakar Donc Monseigneur Picarda, avant de venir au Sénégal, il avait fait la Normandie, il avait également fait la Martinique Et dans chacun de ces sites, il avait érigé un sanctuaire dédié à la Vierge Marie Donc une fois affecté au Sénégal, en Afrique, il a dit qu'aujourd'hui il veut vraiment remplacer le triangle de la honte Qui est le triangle de la traite négrière, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe Et par le triangle de la grâce, du coup qu'il avait déjà deux sanctuaires en France, en Normandie et également en Martinique Il fallait un troisième site pour le sanctuaire dédié à la Vierge Marie C'est ainsi qu'il a fait son pèlerinage, il a fait la grande côte de Dakar à Saint-Louis en priant Après il a fait la petite côte, c'est-à-dire de Dakar à Javal Donc arrivé à Popinguine, c'est là qu'il a senti la Vierge lui dire c'est ici qu'il faut ériger le sanctuaire dédié à la Vierge Marie Donc le sanctuaire c'est toute une histoire et une histoire dynamique Il a connu donc des évolutions liées d'une part au nombre de pèlerins qui sont de plus en plus nombreux Et d'autre part liées au confort qu'il faut donner donc à ces pèlerins A cela il faut ajouter que le sanctuaire ne sert pas seulement pendant le pèlerinage national Mais il sert aussi tout au long de l'année, notamment pendant le temps du carême En 1992, lors du pèlerinage du pape Jean-Paul II, qui est maintenant un saint Qui était venu ici à Popinguine, qui avait fait son pèlerinage en ce moment-là Il n'y avait pas cette architecture ici Donc pour vous dire que véritablement, avec vraiment tous les pouvoirs qui sont passés, tous les présidents qui sont passés Et voilà, ils ont fait des gestes, des actions pour véritablement amener à ce que le sanctuaire soit actuellement comme ça En 1988, il y a eu des grands travaux qui ont été faits sur le sanctuaire Et ces travaux étaient liés au centenaire du pèlerinage national de Popinguine Donc il s'était agi de moderniser donc le sanctuaire tel qu'il était Et aussi de reprendre un certain nombre d'ouvrages comme le coeur, l'hôtel, etc. Et nous avons vécu ainsi, à l'époque, le sanctuaire devait avoir une capacité de 15 000 classes Et nous avons évolué ainsi Et on s'est rendu compte, peu après, que le sanctuaire était devenu trop petit Alors il s'est agi donc de faire dans un premier temps l'agrandissement de l'actuel sanctuaire Et si cet agrandissement était fait, on devrait pouvoir gagner 5 000 places de plus Et ces travaux devraient être financés par l'état du Sénégal dans le cadre de la modernisation des cités religieuses Je dois d'ailleurs dire, j'allais l'oublier, qu'en 2004, le cardinal Sard sensible au confort des pèlerins Avaient souhaiter donc qu'il y ait une couverture, ce qui a été fait en 2004 Et donc c'est après qu'il a fallu faire donc des travaux sur l'actuel sanctuaire Pour avoir 5 000 places de plus 5 000 places de plus, plus 15 000, on était à 20 000 Alors que nous savons qu'on est au-delà de 50 000 pèlerins Pendant le pèlerinage national de Poponguine Le nouvel archevêque de Dakar, Mgr Benjamin, quand il est arrivé Pendant ses vacances qu'il passait à Poponguine A eu l'idée de délocaliser l'actuel sanctuaire Et de l'amener sur cet espace qu'on appelait le village de Marcheur Qui a l'avantage d'être sur une hauteur Et qui a un autre avantage donc de surplomber l'océan Qui nous rappelle toujours l'infini et qui nous renvoie à Dieu Il se trouve que cette place-là aussi est mieux ventilée pour les pèlerins donc qu'ils vont y être Et c'est ainsi donc qu'il a demandé à ce que le sanctuaire soit délocalisé sur ces lieux Ce qui est en train d'être fait, les travaux ont commencé Ce sanctuaire une fois qu'il va être terminé Aura donc une capacité de 40 000 places Ce qui est tout à fait différent de ce que nous avons maintenant Donc le premier pèlerinage à Poponguine a eu lieu en 1887 Mais en fait c'est en 1889 qu'a eu les premiers baptisés de Poponguine Dont fait partie le père du feu cardinal Yacine Tchandoum Nous avons eu la chance d'avoir connu le cardinal Tchandoum Qui était originaire de Poponguine Et qui souvent nous a parlé de Poponguine Et Poponguine est un village serré constitué essentiellement de pêcheurs Qui sont en même temps agriculteurs Et les missionnaires sont arrivés sur cette zone et se sont installés Ils ont été accueillis aussi par les populations Et c'est assez rapidement que le père Strupp qui a été aux origines de la mission A ouvert son activité missionnaire, n'est-ce pas, à toutes les populations Tous ceux qui étaient là pouvaient bénéficier des services de ce missionnaire Et surtout des services en matière de santé Et c'est donc dans ce cadre-là que ce travail missionnaire a commencé Et a fait générer une première communauté chrétienne Et on rappelle que parmi les premiers baptisés Il y a justement les parents du cardinal Tchandoum François Farid Tchandoum est un indien mécène Qui sont ses parents et qui sont en quelque sorte l'embryon de la première communauté chrétienne de Poponguine Et c'est vers la fin du 19ème siècle, n'est-ce pas, que le pèlerinage va commencer Parce qu'un évêque d'ici avait vu le cadre Et avait trouvé le cadre approprié, n'est-ce pas, pour développer le culte de la Vierge Marie Qu'il avait connu par ailleurs dans une autre partie du monde Et naturellement, le peuple chrétien a adhéré à cette démarche Et s'est rendu régulièrement le lundi de Porte-aux-Côtes à Poponguine Pour prier la Vierge Marie C'est le pèlerinage, c'est le pèlerinage C'est le pèlerinage, c'est le pèlerinage C'est le pèlerinage, c'est le pèlerinage C'est le pèlerinage C'est le pèlerinage C'est le pèlerinage Et ce qu'il a connu, c'est que le pèlerinage J'ai juste vu la végère La végère de 6% Lui nous conseillerum Et on en parle dire sur la taille, et on se rend compte vers la taille. Et donc, je ne serai pas comme ça. Et c'est des fiers, mais il y a des fiers, et on s'est dit qu'il n'y a pas. Voilà donc ça va être. C'est la vie de Dieu, la vie de Dieu. C'est 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 la vie de Dieu. J'ai vu une certaine évolution de ce pèlerinage. Quand nous-mêmes nous étions plus jeunes, le pèlerinage de Popongin était plus en pèlerinage des anciens, des adultes. Sans doute, avec certainement même, la présence des mouvements scouts qui étaient déjà habitués à encadrer le pèlerinage, à assurer un certain service d'ordre. Je dois dire que c'est vraiment dû à l'intuition du colonel Pierre Fayy qui a créé la marche pèlerinage, qu'il y a eu cet engouement de la jeunesse vers Popongin. Son initiative a été très forte et vraiment bénéfique pour l'Église du Sénégal et pour la dévotion mariale des jeunes. Parce qu'à partir de l'initiative qu'il a prise sur Dakar, dans tous les diocètes du Sénégal, les jeunes se sont mis en marche vers Popongin. Et on a vu effectivement le nombre de pèlerins augmenter d'année en année. Sous-titrage ST' 501 ... 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 s'adapter en fait. Donc, chacun a resté chez soi, chacun a essayé de prier comme il le pouvait en fait. Bien sûr, il n'y a pas toute cette marche, tout cet engouement auquel on s'attendait. Donc, on a pris sur nous disons. Cette année par contre, c'est un peu plus de la frustration. Parce que, au fur et à mesure qu'on avançait, déjà avec la reprise des cultes et tout, on se disait, on espère vraiment qu'au moment où la marche approcherait et tout, que cela vraiment se ferait. Et donc, l'espoir grandit, l'espoir grandit et au dernier moment, il se trouve que ce n'est toujours pas faisable en fait. Donc, là, c'est vraiment de la frustration. On est obligé de prendre encore sur nous. Heureusement, disons que, voilà, les pères évêques ont demandé que cela soit vécu dans les paroisses. Mais à coup sûr, ce ne sera pas comme quand cela se faisait à Popengueil. Gérard ? Ça nous donne aujourd'hui de revoir aussi notre façon de prier. Parce que c'est bien beau aussi d'être en communion, de prier comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, même si nous ne pouvons pas aller à Popengueil, ce que nous avons l'habitude de faire, on pourrait peut-être essayer de voir que ce n'est pas en réalité le lieu qui importe. Peut-être que cela nous permettra de mieux connaître que ce n'est pas le lieu qui importe. Mais quoi qu'il en ait, en paroisse, comme nous a proposé nos pères avec, ça peut se faire. Même chez soi, ça pourrait se faire. L'essentiel est qu'on prenne le temps un peu de méditer par rapport à ce qui nous amenait avant à Popengueil. Et de le vivre. Et de le vivre soit en paroisse, soit en famille. Effectivement. Et je reviendrai et je vais vous en dire sur ce temps. En fait, c'est vrai qu'on peut comprendre la frustration. Parce que nous n'avons pas à Popengueil. Nous n'avons pas à Popengueil. C'était de la joie, c'était de l'engouement. La marche pélérinage était bien active, bien animée. De ce moment que dans notre vie de foi. Et chaque paroisse, avec sa manière, nous nous sommes des jeunes. Mais après, est-ce que d'un côté, nous sommes-nous de l'objectif qui était carrément d'être centré sur la prière ? Parce qu'il y avait ce côté prière avec tout l'accompagnement pour des pélérinages. Il y avait la veillée. Il y avait toutes les préparations qu'il faisait. Il y avait aussi l'attente de la rencontre et tout. Tous ces aspects-là. Mais après, il y avait tout ce qui était festivité. Folklore à côté. Même pour ce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas, mais il n'y avait pas. Donc, la frustration, nous n'avons pas de comprendre. Mais après, il y a un recul. Est-ce que tu as mis de nous nous concentrer sur l'essentiel ? Sur l'essentiel. Tout à fait. Aujourd'hui, ça demande à chacun de revoir sa démarche de foi en allant à Popongin. Demande-toi pourquoi tu y vas ? Est-ce que c'est parce que ton ami y va ? Est-ce que c'est pour danser sur la route animée ? Ou est-ce que tu y vas réellement parce que tu as un souhait ou un vœu à présenter au Seigneur ? Tout ça, ça nous fait poser des questions. Et au fini, je trouve que l'essentiel, c'est réellement la prière. C'est vrai que toute cette animation-là, c'est un moyen en fait. Parce qu'après, il n'y a pas que l'aspect, disons, silencieux dans le fait de s'adresser à Dieu. On peut le faire aussi par la louange, mais après, il faut juste s'adapter. Selon les circonstances, l'essentiel, c'est qu'il faut continuer à s'adresser à Dieu. Maintenant, les moyens, ils sont nombreux. Et selon les circonstances, il faut savoir utiliser, disons, les meilleurs moyens, les moyens les plus adaptés. En parlant toujours de cette frustration, côté préparation de tout ce qu'il y a comme organisation du pèlerinage marial, si je ne me trompe pas, ça ne se fait pas sur six mois ou bien sur deux mois. Est-ce qu'on avait carrément le temps d'organiser, tout en sachant toutes les dépenses et tout ce qu'il y a comme activités pour soutenir cette organisation ? Si on l'avait fait aussi, ce n'aurait pas été comme les années précédentes. Par contre, les jeunes s'y préparaient. On avait anticipé, certaines commissions, par exemple, du Cycomop, avaient anticipé pour voir comment adapter, en fait, cette édition du pèlerinage. Il n'y aurait pas eu forcément tout ce qu'il y avait d'habitude au pèlerinage habituel, mais là, quand même, l'idée de marcher, à coup sûr, elle avait été retenue. Peut-être réduire le trajet puisqu'il fallait encore, qu'il faut encore tenir compte des dispositions sanitaires, c'est la distanciation sociale. Donc, ça allait se faire, à mon avis. Je crois que les jeunes étaient vraiment disposés à le faire. Ils allaient donner, même si c'était en trois jours, disons. Ils se seraient dit, tous les moyens sont bons, en tout cas, pour le faire. Donc, après, c'est peut-être, en trois mois, on aurait, disons, accéléré les réunions, mais misé sur ce qui était faisable, sur le coup. Voilà. L'essentiel, c'était que cela puisse se faire. Donc, peut-être qu'il y aura une alternative, et il y en a déjà, qui a été proposé, pour ne pas que, voilà, que l'on passe le lundi de Pentecôte, seul, sans activité, puisqu'il n'y a pas la marche pèlerinage. Et je ne crois pas penser que, dans les paroisses, il y a des choses qui sont commencées. Il y a des activités qui se préparent. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que j'ai vu des affiches dans différentes paroisses. Il y a beaucoup de paroisses qui ont prévu de faire des choses. Qui ont prévu de faire des choses. Tout comme nous, à la cathédrale, peut-être, avec la maladie qui est là, on ne nous permet pas encore de faire des activités, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on a eu à voir s'il y a possibilité de faire un chapelet. Par exemple, avant de commencer la messe en tant que telle, de faire un chapelet. Surtout que nous sommes dans un mois qui est dédié à Maman Marie. Donc, on a prévu de faire un chapelet. Après, le chapelet, ça sera une messe. Et puis, voilà. D'accord. Ok. De façon très sobre. Bon, nous sommes invités à le faire, à le faire ainsi. Mais il faut rester toujours sur cet aspect de la spiritualité. Parce que quoi qu'on dise, si on part à Pupongin, c'est aussi pour prier, c'est aussi pour se recueillir. Donc, est-ce que ce n'est pas le lieu maintenant, au vu de toutes ces situations, que Covid nous a permis de voir aussi? Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans Covid. On dit souvent à quelque chose malheureusement. Avec Covid, nous avons pu nous recentrer sur l'essentiel. On a eu la suspension des célébrations eucharistiques pendant un bon moment. Et ça nous a permis de prier en famille, par exemple. Et beaucoup d'exemples, si on fait un micro-trottoir, beaucoup d'exemples nous ont donné par rapport à la façon de vivre autrement notre foi, en nous recentrant sur l'essentiel. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le lieu pour recentrer la masse pèlerinage, ou bien pour réorganiser le pèlerinage marial de Pupongin, afin que ce soit axé sur carrément la spiritualité, sans pourtant qu'il y ait toutes ces activités folkloriques à côté? À coup sûr, en fait, les organisateurs proposent un canevage, si je peux le dire ainsi. Donc, en allant, on dira prier, faites-le de cette façon-là. Les prêtres s'y prêteront également. Mais le vécu, en fait, ce sont les jeunes et les pèlerins de façon générale. Après, on ne peut pas être les prêtres ou les organisateurs, disons. On ne peut pas être sur le dos de chacun pour dire, fais ceci ou fais cela. Ça, ça doit vraiment être une prise de conscience personnelle. Donc, chacun doit revoir sa façon de prier, effectivement, et vraiment savoir ce qu'il emmène aujourd'hui à Pupongin. Ce serait comme se dire pourquoi aujourd'hui je vais à la messe, plutôt qu'aller plus loin. Pourquoi je vais à la messe? Pourquoi je vais me confesser? Ce sont des convictions personnelles. Et après avoir fait cet examen de conscience-là, je crois que c'est à la suite de cela qu'il pourra y avoir vraiment un changement. Donc, le folklore et tout, c'est vrai que... Moi, je me dis que ça fait partie. Notre religion, c'est une religion de vivants. On n'est pas là pour... On n'est pas morne, en fait. Voilà, il ne faudrait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Après, c'est vrai, il y a des débordements. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont ces débordements-là qu'on devrait essayer de canaliser, que chacun essaie de voir, en fait, où je devrais pouvoir me limiter, jusqu'où je peux aller, par exemple, pour non seulement prier, mais également aider l'autre à prier. Vu que c'est en communauté, il ne faudrait pas que je dérange, en fait, que je sois un frein à la prière de mon prochain. Effectivement. Gérard ? Bon, je pense que Cathy l'a bien souligné. Mais ce que j'aimerais dire, c'est à peu près que nous sommes le corps du Christ en cours. Il y a un seul corps, et nous formons tous ce corps. Quoi qu'il en ait, nous sommes des individus aussi, des individus dans une société. Chacun se doit d'amener ce qu'il a en réalité. Mais quand tu l'amènes, il faudrait aussi essayer, c'est-à-dire par rapport au milieu. Ce qui nous rassemble là-bas, c'est quoi en réalité ? C'est la prière. Quelle que soit ta personne, quelle que soit ta façon de faire, tu devrais essayer, toi, de façon très individuelle, aider les autres à prier. C'est-à-dire que chacun revienne à lui d'abord. Mais aussi, il y a un temps de préparation que les paroisses devraient faire aussi. Parce que je ne sais pas si c'est dans toutes les paroisses, mais j'ai remarqué pour la plupart du temps, c'est pratiquement la messe d'envoi dans les paroisses qui se font. Mais je pense qu'il serait bien qu'on pousse davantage. C'est-à-dire, avant même ce temps, essayer d'organiser de temps en temps des chapelets, inviter les jeunes marcheurs, déjà de les préparer sur ce cheminement, sur le cheminement de cette foi. Merci beaucoup Gérard d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé pour ce thème. Nous allons recevoir un autre invité d'un autre doyenné qui va nous partager l'organisation de ce pèlerinage vécu autrement, c'est-à-dire en paroisse, au sein de sa paroisse. Merci et bon pèlerinage. Merci à vous de même bon pèlerinage. Merci beaucoup. Merci pareillement. Nous accueillons à présent Emmanuel Gaille de la paroisse Saint-Paul-de-Grand-Yoff, membre de la coordination des jeunes. Emmanuel, bonjour. Bonjour Réphine. Voilà, sans plus tarder, parlez-nous un peu de l'organisation de la marche pèlerinage des années précédentes dans la paroisse Saint-Paul. Nous sommes tous, nous avons des paroisse, nous avons des records marcheurs, nous avons des paroisse, nous avons des paroisse, nous avons des autres. nous avons des activités, nous avons des activités. Donc, nous avons des activités, nous avons des activités, nous avons des marches pèlerinage. Donc, qui dit marche pèlerinage, il y a aussi des questions de jeunes et de jeunesse. Donc, on voit que la majorité des paroisse, des paroissiens, donc à priori c'est des jeunes. Donc les jeunes ont des jeunes, ils ont des jeunes, ils ont des jeunes. Et tout cela, ils ont des jeunes. Donc, dans cette organisation, je veux dire, qu'on a un métier, qu'on a un peu de temps. Parce que si on a une mission, on ne t'attend pas à ce qu'on a un peu. On a une mission, on a une mission pour qu'on a un résultat. En tant qu'organisateur, on a une mission pour que l'on ait des satisfactions et des résultats. Et on a une mission pour que l'on ait des satisfactions et des résultats. Donc, on a une mission pour que l'on ait des jeunes. Peut-être que l'on a dit tout à l'heure. Mais franchement, on a des gens au niveau de la paroisse. Donc, encadrer plus de 1000 jeunes, ce n'est pas une chose vraiment facile. Donc, on a une mission pour que l'on ait des bénéfices. Compris, nous appreçons, nous appreçons, nous félicitations pour l'apport et nous accueillons chaque année. Donc, nous avons des cotisations et des hygiéniens. Ne nous avons pas en charge de ce que nous avons fait, nous avons des partenaires, au niveau de la paroisse, au niveau, comment dirais-je, de notre circonscription, de l'arrondissement et autres, la commune, nous avons une bonne volonté, nous avons une bonne facilité et certaines dépenses, nous devons être assurées. Donc nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, donc tout n'est pas parfait, mais nous avons la majorité aux marcheries, donc nous sommes à 95% content de l'organisation. Bien vrai que les autres, nous avons un peu de temps pour faire quoi. Mais si nous avons une organisation en tant que telle, ça vous prenez combien de temps pour la préparer, le pèlerinage ? Donc le pèlerinage, nous avons déjà commencé l'organisation, donc les lettres de soutien et autres, nous avons déjà commencé à distribuer quelques réunions au comité, parce qu'au-delà de la coordination, on a un comité qui se charge uniquement de la marche pèlerinage. Il y a un coordonnateur, donc avec l'équipe Mbundaou, nous avons chargé de faire les lettres, de préparer certains bagages logistiques. Il y a une semaine, quelques jours de la marche, l'affaire est de passer des jours à la paroisse, il y a un peu de temps parfois, donc il y a un peu de temps pour satisfaire nos marcheurs. Ok. Maintenant, par rapport à la COVID, ou bien le COVID, je ne sais pas si vous avez une activité, surtout par rapport à la marche pèlerinage et à l'organisation même du pèlerinage marial. Cette année, il a été proposé de vivre cela en paroisse. Concrètement, à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, quelles sont les activités qui ont été mises en place ? Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai déjà dit, la nouvelle, ils l'ont appris avec beaucoup de déception, à la limite ça. Mais ils nous encouragent, on respecte la décision de nos pères et autres. Donc, il renvoie surtout à cette citation de Saint-Jean, qui nous appelle, lorsque, voilà, qu'ils nous disaient que l'heure vient, où on verra les vrais adorateurs du Père. L'heure là, c'est maintenant venu. Je crois que nous nous sommes avec beaucoup de patience. Rien, si nos pères ont aussi encore pris les devants. Donc, nous nous sommes encore prêts pour nous. Bon, peut-être que c'est pour notre santé et autres. Nous nous sommes encore prêts pour notre santé et pour notre santé. Nous sommes encore prêts pour nous. Parce que nous, la marche pèlerine, ça représente beaucoup de choses pour nous. Donc, nous nous sommes encore prêts pour nous. Et vu que nous sommes encore prêts pour nous, voilà, tout cela, bon, nous sommes encore prêts pour nous. Donc, nous, nous devons nous canaliser. Donc, au niveau de la paroisse, moi, au niveau de Saint-Paul, on a pris l'initiative de faire un programme qui s'étale sur les trois jours. Donc, bon, entre guillemets c'est quatre, c'est quatre jours. Parce que d'orgi déjà, aujourd'hui, le samedi quinze, on a d' Spark, je suis psy, à très 21, versen差. Ça'll s'est rendu encore un través since hétéronormény. . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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